Musique Un splendide camping, une borne de service peu entretenue, un emplacement ombragé, une piscine assez grande, un environnement très vert, des villes à voir pas loin et quelques bonnes madeleines, c'est parti pour cet épisode. Musique Salut les voyageurs, nous voici partis pour un nouveau périple, cette fois-ci vers le nord, qui nous emmènera vers le Luxembourg, puis la Belgique, avant de longer les côtes de la Manche jusqu'à Etretat. Première étape, l'Hiverda. Musique Partons précisément de notre emplacement, ensuite on découvre les boucles de la Moselle et le bourg de l'Hiverda. Musique Tout l'épisode se passera autour de ce camping et on peut déjà deviner avec les points d'interrogation par où passera le périple. Musique Des pages Instagram et Facebook informatives et colorées. Musique Un site web où on ressent bien l'atmosphère paisible de ce camping. Musique Et plein d'informations sur ce qui est à faire autour du camping. Musique Baladons-nous un peu dans ce camping, des emplacements grands, 80 à 100 mètres carrés, très plats et plus ou moins arborisés. Sur ce plan, on repère bien la partie à droite, bien plus arborée, mais aussi bien plus exigu. Musique On voit aussi notre emplacement, l'entrée du camping Musique Et le sanitaire qui sera montré dans cet épisode. Musique Partons de notre emplacement pour découvrir des emplacements certes vastes, mais pas du tout ou presque pas délimités. Ce camping ne plaira pas aux amateurs de grande haie qui préservent l'intimité. Musique Par contre, si vous êtes équipé de paraboles, il n'y aura guère de difficultés pour les faire fonctionner. Musique Repartons maintenant de notre emplacement pour aller explorer un autre coin du camping. Musique En face, la zone la plus arborée avec des emplacements plus petits. Musique Et voici la piscine qui à première vue ne semble pas bien grande, mais en fait, elle est largement suffisante. Vu sa fréquentation, c'est un réel plus avec nos étés caniculaires. Musique Avançons un peu vers l'entrée du camping, quelques vélos à louer sur place et un bloc sanitaire. Musique Quand on sort du camping, on se retrouve directement au bord de la Moselle. Musique 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 Un petit restaurant dès l'entrée du camping. Et la ville de Liverdin, au fond, qui surplombe les boucles de la Moselle. Nous entrons maintenant dans la zone très arborée, évidemment moins commode pour faire des manœuvres avec des camping-cars de grande taille et des remorques, mais surtout bien plus ombragés, forcément plus agréables en cas de forte chaleur. C'est bon. Musique Intéressons-nous de plus près aux sanitaires. Un coin vaisselle, bien abrité mais également bien aéré. Des douches bien conçues pour ne pas tout mouiller quand on prend sa douche. Bref, tout le confort attendu de sanitaires modernes est propre. Il est temps de rentrer à l'emplacement. Comme pour tous les campings, il y a du positif et du négatif. Dans les avantages, on peut citer un environnement agréable avec les bords de la Moselle. Des emplacements plats comme rarement vus et un choix d'ombre ou pas. Une piscine en bon état, bien entretenue et de taille suffisante. Dans ce qui est moins sympa, on va également trouver un camping finalement très proche à vol d'oiseau, d'une ligne ferroviaire assez passante avec notamment des trains de marchandises, heureusement pas en pleine nuit. Une borne de service à l'extérieur du camping, je suppose entretenue par la commune, hors service, avec comme seule indication, merci de ne pas prévenir. J'avoue que je préférais lire à quel moment elle sera réparée. Et finalement, le fait qu'il y a pas mal de mouvements tous les matins, puisque ce camping est une étape de passage très prisée sur le trajet Hollande, France ou pays plus au sud. Heureusement, il y a bien plus d'avantages que d'inconvénients dans ce camping. Au niveau tarif, on se retrouve à 20 euros en haute saison sans électricité, tarif très contenu vu les équipements, notamment la piscine. Nous nous sommes arrêtés en tout début de périple dans ce camping. C'est une région que nous connaissons déjà pour y être venu plusieurs fois, et nous étions en train de rendre visite à de la famille. Voilà ce que nous vous conseillons de voir pas loin. En se baladant à pied autour du camping, on peut se rendre à Liverda. Cette ville tout en pente permet de rejoindre notamment deux monuments après une bonne volée d'escalier. Citons tout d'abord l'église Saint-Pierre, d'origine romane. Une série de Sous-titrage ST' 501 Le château Corbin construit sur les vestiges d'une forteresse médiévale. Du parc du château, c'est une invitation à contempler les péniches qui naviguent lentement sur les boucles de la Moselle. Musique Il est temps de redescendre la colline pour rejoindre le camping en longeant la Moselle. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Vous y retrouverez des berges restées naturelles ou particulièrement bien aménagées pour le plus grand bonheur des habitants du coin. Sous-titrage ST' 501 Tout le mérite le détour. Situé à 20 minutes de camping, il s'agit d'une ville fortifiée. Sans oublier l'AOC Côte de Toul et plus particulièrement le Gris de Toul qui est un rosé très clair et bien rafraîchissant l'été. Majestueuse et pas bien loin du camping, on va retrouver Nancy. Ville sur le bord de la Meurthe, Nancy est une ville thermale et présente une grande quantité de monuments historiques, de musées et de parcs. Des liens facilitant votre visite se trouvent dans la description. Spécialité culinaire de l'Iverdain, la madeleine. Plusieurs parfums existent mais nous nous sommes concentrés sur la version de base. Cette boîte de 25 madeleines n'a pas duré bien longtemps pendant notre périple. Nous voici arrivés à la fin de la première étape d'un périple nordiste. Le prochain épisode nous fera découvrir Luxembourg-Ville et un camping étonnant à deux pas. Merci à nos abonnés pour leur fidélité et pour les visiteurs occasionnels, abonnez-vous. Cela favorise le développement de notre petite chaîne qui va fortement évoluer en 2023, mais on en reparlera dans les voeux de fin d'année. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501